Voilà, donc nous allons tout doucement démarrer, également mes collègues me le soulignent, au niveau de l'interface de GoToWebinar, vous pouvez également, si vous le souhaitez, il y a des petits boutons interaction, je pense qu'à la main levée si vous avez une question, et puis si vous le désirez, je peux à tout moment activer votre micro pour que vous puissiez poser votre question en live, et sinon, à la fin du webinaire, nous proposerons de toute manière une séance de questions-réponses avec moi et Jonathan. Voilà, donc nous démarrons. Premièrement, apprenons à nous connaître, j'aime bien, en tout cas, même si j'ai déjà vu, une question pour vous, notamment sur l'aspect développement des contenus. J'ai déjà créé un module de formation, donc pour ceux qui ont déjà commencé cette transformation digitale au niveau de vos contenus, qui a déjà créé un parcours, en tout cas un module, en deux mois. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous, pour qui c'est le cas ? Ok, merci Karen, pas pour vous. N'hésitez pas à répondre, pas pour vous, celui-là non plus. Oh Julien. Bon, donc souvent, créer des modules d'e-learning, ça prend pas mal de temps. Ah Philippe, voilà, merci. Merci Philippe, ça ira mieux comme ça. Donc oui, créer un module d'e-learning, ça prenait jusqu'à l'arrivée du rapid learning, beaucoup plus de temps de conception, de réflexion, de gestion de projet, et de ressources humaines parce que les technologies n'étaient pas très accessibles, en tout cas à la portée de tout le monde, alors qu'aujourd'hui c'est devenu le cas. Donc moi, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est en créant du contenu en rapid learning, en réalité, on sait créer un module de formation en une journée avec les bonnes personnes autour de la table. C'est faisable et je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez démarrer dès demain avec vos équipes, tout simplement en utilisant du rapid learning. Est-ce qu'il y en a déjà certains d'entre vous qui ont réussi à créer un module de formation ? Donc pour moi, un module de formation, c'est un module de 10 minutes. On va pas aller plus loin que ça. Par contre, c'est très interactif, il y a très peu de texte, on ne met pas de PowerPoint ni de PDF, c'est beaucoup de la vidéo, donc on est devant du vidéo learning avec une évaluation, que ce soit formative ou autre. Ok, donc pas pour vous, Karen, merci. Est-ce que certains d'entre vous connaissent, ont déjà entendu du rapid learning ou micro learning, si ça vous parle, je vous expliquerai la différence d'ici quelques minutes. Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Donc la question est, est-ce que vous connaissez le rapid learning ou le micro learning ? Ok, pas pour vous, Karen. Bon, du coup, vous allez apprendre pas mal de choses, non plus pour vous, Philippe. Ok. Hop. Donc, rapidement, avant de démarrer le webinaire, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais quand même pour que vous sachiez qui est MySkillCamp. Donc nous avons deux offres. Une offre qui est un LMS et un TMS combiné. Donc nous faisons toute la partie gestion des formations en salle, ainsi que gestion des inscriptions, inscriptions en décession, etc. Du coup, ce qui devient facile de faire du blended learning, parce que quand les formations sont obligées dans notre outil, il suffit d'aller les transformer, les adapter, pour ajouter des ressources, pour faire un blended learning avec du vrai avant et du vrai après formation, y compris avec l'évaluation à chaud à la fin. Et comme la base de la plateforme a été... Vous m'entendez mal. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ? Ou pas ? Je peux parler un peu plus fort. Ah, c'est le cas pour tout le monde. D'accord. Et pour tout le monde, c'est OK pour vous ? OK. On a arrêté l'enregistrement peut-être avec la connexion Internet qui fait des caprices. Voilà. Donc je répète pour ceux qui ont entendu un son métallique. Donc nous proposons une plateforme de digital learning qui permet à la fois de créer vos parcours en présentiel, en blended learning et en full digital. Tout ça dans le même outil qui favorise cette transformation et pas de disrupter tout, de passer de présentiel à full digital. Il y a l'entre-deux qui est le blended learning et qui est une solution, qui est vraiment une solution gagnante. L'application mobile qui est donc une application compagnon qui accompagne les collaborateurs, les apprenants sur le terrain en continuant l'expérience d'apprentissage avec des modules très courts donc qui s'adaptent très facilement au micro-learning ou au rapid learning. Il y a une solution globale où tous les acteurs réunis autour de votre département formation ou service formation puissent y trouver leur rôle. Si l'outil n'est utilisé que par les administrateurs ou que par les apprenants, on oublie les formateurs, que ce soit interne ou qui soit externe, on en oublie aussi les organismes de formation partenaires qui eux produisent du contenu. Et donc, parce que chacun vient trouver sa place autour de la plateforme, vous commencez à créer votre hub où il devient plus simple et plus facile de collaborer autour d'un seul et même outil. Voilà. Alors, des réflexions à avoir avant de démarrer un projet. Il y en a quatre pour moi. Je vais vous les expliquer. La toute première, c'est la partie multimodalité. Quand vous allez commencer à digitaliser vos contenus, il est très important de faire les bons shows au début parce que la puissance du digital, c'est justement de pouvoir être diffusable partout et ne pas être restreint à un seul mode de diffusion. Donc, par exemple, si vous créez une présentation interactive avec un outil, l'outil qu'on appelle Geniali, vous pouvez créer une présentation interactive qui permet à la fois d'être intégré dans un parcours de formation dans une plateforme et qui peut être aussi utilisé dans une formation en présentiel ou envoyé aux participants par email ou dans un intranet. Voilà. Le digital, il faut avoir cette réflexion de quelle est la stratégie et en fonction de ça, les outils que vous allez choisir sont flexibles ou non. Si vous utilisez des outils auteurs externes comme Articulate Storyline ou autres qui sont des outils superbes, mais le seul inconvénient, c'est que ce sont des fichiers assez lourds et ça fait l'objet de mon prochain site ici. Attendez, je vais plutôt passer au troisième. Voilà. Plutôt la partie grain pédagogique. Donc, les fichiers SCORM avec des outils auteurs externes, on va plutôt travailler en bloc et un bloc, c'est difficilement dissociable, surtout dans un parcours de formation. Quand les participants démarrent, c'est 15 minutes non-stop. Ils n'ont pas forcément la possibilité de s'arrêter et de revenir après. Alors, certains outils le font, mais pas tous. Donc, il n'y a pas cette mutualisation. Et ce que proposent aujourd'hui les nouvelles plateformes génération, enfin, les plateformes de nouvelle génération et les nouveaux outils du Rapid Learning et du Micro Learning, c'est de travailler plutôt en grain pédagogique pour justement avoir une plus grande flexibilité. Les apprenants ont une progression qui est beaucoup plus claire et peuvent s'arrêter quand ils veulent et reprendre quand ils veulent. et surtout, ces grains peuvent être réutilisables partout. C'est-à-dire que si vous faites une formation pour un métier spécifique en entreprise, lorsque vous allez faire un nouveau programme d'onboarding, vous pouvez aller récupérer des contenus que vous avez digitalisés pour ce métier spécifique et créer un parcours d'onboarding avec certains contenus repris d'un parcours un peu plus avancé pour les participants qui, eux, suivent le parcours métier. Donc, voilà. L'aspect flexibilité, ne pas être pieds et mains liés et de pouvoir avancer, c'est quelque chose qui est aujourd'hui faisable avec les outils et c'est ce que nous, nous prônons aujourd'hui lors de ces webinars. Donc, comme je le disais, les outils du Rapid Learning, il y en a quatre, on va les découvrir après, vous donnent beaucoup plus d'autonomie, qu'une plateforme, enfin, pas qu'une plateforme, qu'un outil auteur qui, lui, demande beaucoup de technicité, il faut construire tout à partir de zéro, c'est une feuille blanche à la base comme un Keynote ou un PowerPoint. Il faut parfois avoir des compétences en termes de code pour certains outils auteurs alors que les outils du Rapid Learning, les templates sont là, il n'y a plus qu'à changer les textes, à adapter les visuels et ensuite, en faire des vidéos assez rapidement. Et ensuite, l'aspect multi-plateforme, donc, ça rejoint un petit peu le tout, mais pensée responsive. Donc, c'est le temps où on avait des PowerPoints qui faisaient 60 pages et où tout le monde les feuilletait. Maintenant, on travaille plutôt en séquence, donc en grains et ces grains doivent être adaptés pour tout type de support. C'est quand même dommage de démarrer votre transformation digitale et pour vous dire, en fin de compte, je n'avais pas pensé au smartphone parce que mon public SIM ne l'utilisait pas, mais il faut penser que dans 2-3 ans, peut-être, et à chaque fois, revenir en arrière, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, alors que vous pourriez penser à tout ça dès aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces 4 pistes de réflexion à avoir ou est-ce que je continue ? Le temps que vous puissiez mettre vos commentaires ou pas, c'est bon pour vous ? Ok. Bon, du coup, la première chose à faire avant de commencer à digitaliser, c'est de créer son storyboard. C'est vraiment la base, c'est le début de tout et je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas cette méthode qui s'appelle la méthode ADDIE qui est une méthode que les développeurs dans les entreprises tech ont une méthode qui s'appelle la méthode SCRUM pour créer des fonctionnalités et en digital learning il y a la méthode ADDIE pour digitaliser ou créer un parcours de formation qui soit blended learning ou qui soit full digital ou pourquoi pas présentiel ? Finalement, les trois modalités de formation sont possibles. Donc, il y a cinq étapes. Il y a la partie analyse, analyse des besoins, analyse du public cible, analyse des tâches aussi, des ressources humaines qui sont dans le projet et qui va faire quoi. Donc, c'est là que tout s'organise et qu'on définit également le contenu qui va être abordé pendant le parcours. ensuite, on a la partie design. La partie design, c'est vraiment le storyboard. C'est par là qu'on démarre. Ça va être notre trame comme vous allez le voir juste après. C'est là où on fait un brainstorming avec toute l'équipe. L'expert amène son expertise. Les responsables pédagogiques amènent l'aspect pédagogique sur l'évaluation à la fin de la fin. Les modalités d'évaluation aussi. Est-ce qu'on peut-être être dans une pédagogie active ? Est-ce qu'on est plutôt dans du didactique ? Il y a différents acteurs aussi qui viennent jouer un rôle différent pendant le storyboard à prendre en compte. La partie développement, une fois que tout le monde est d'accord sur la partie design et que le storyboard est entre guillemets bouclé parce qu'on peut s'autoriser à faire des modifications notamment après le développement une fois qu'on a développé un premier module pilote. Et donc, la partie développement, on digitalise, on suit le storyboard et on se dit ok, l'introduction, il y a deux vidéos et il y a une petite question ouverte, c'est parti, on commence à structurer et à digitaliser le contenu. Étape très importante, le storyboard est fortement influencé par la plateforme que vous utilisez. Je m'explique, si dans le storyboard vous vous dites tiens, moi je voudrais une discussion ouverte ou un certificat à la fin et que la plateforme que vous utilisez ne le permet pas, il faut penser votre storyboard différemment. Alors habituellement, quand nous on conseille des entreprises ils n'ont pas de plateforme, c'est de démarrer par des storyboards en interne et ça va en fait affiner le cahier des charges et vos besoins en termes de plateforme et c'est vraiment la pédagogie qui va dicter la techno, vos besoins en techno et ce n'est pas l'inverse parce que là, si vous avez fait un choix d'un LMS qui ne vous permet pas de faire ce qui est bon pour vos apprenants finalement, vous allez vous retrouver coincé. Ensuite, il y a la partie implémentation. Donc pour la partie développement, on fait un pilote, on fait du bêta testing avec des utilisateurs, voir si on est dans le bon par rapport à la cible ou si on doit adapter des choses puis on termine la production. Ensuite, on part dans l'implémentation, on implémente les contenus, les grains dans le parcours donc dans votre LMS ou dans votre LCMS et ensuite, on parle donc d'évaluation de la formation, le ROI mais également l'évaluation des compétences et ça, je laisserai la parole tout à l'heure à Jonathan. Alors, c'est vraiment votre socle. Si vous ne démarrez pas par le storyboard, j'ai déjà entendu des expériences clients où un nouvel arrivant dans leur équipe pédagogique est chargé de digitaliser ou de continuer cette transformation digitale et il n'y a aucun historique de ce qui est fait mis à part retourner dans la plateforme et reculter tous les parcours qui ont été créés par l'entreprise donc en démarrant par le storyboard, c'est vraiment votre socle, votre base et vous pouvez en faire plusieurs versions parce que bien évidemment le contenu va être amené à évoluer et c'est beaucoup plus simple de retourner dans un historique que de commencer à poser des questions et puis de retourner dans la plateforme et de devoir refaire son propre storyboard. Au niveau des ressources, est-ce que vous avez déjà des ressources qui sont existantes ou non ? C'est important aussi quand on fait du rapid learning, il ne faut pas tout recréer bien évidemment. Habituellement, on part d'un PowerPoint, d'un PDF ou du contenu textuel et ensuite, pendant le storyboard, on se dit ok, là les ressources sont existantes, là il faut les produire en termes de contenu mais c'est habituellement là que l'expert métier intervient, c'est sûr, est-ce qu'on a bien toutes les ressources en termes de contenu à notre disposition ou non ? Ensuite, on va parler des outils, quels sont les outils les plus appropriés pour ces ressources ? Est-ce qu'on va plutôt prendre de la vidéo ? Est-ce qu'on va plutôt faire une présentation interactive avec des boutons, avec des zones cliquables ? Est-ce qu'on va plutôt être dans de l'écoute ? On peut faire un petit podcast aussi où l'expert raconte une expérience ou raconte un sujet ? Voilà, donc toutes ces questions, c'est habituellement la personne qui est la plus, je dirais, culturée en termes d'outils qui amène son expertise autour du storyboard. Ensuite, au niveau des formats, je vais un peu l'expliquer, mais les formats, est-ce qu'on utilise la vidéo, etc. Les outils, c'est plus, ok, on fait de la vidéo, mais il y a plusieurs outils pour faire de la vidéo et est-ce qu'on utilise plutôt GoAnimate ? Est-ce qu'on utilise Powtoon ? Est-ce qu'on fait faire une vidéo sur mesure aussi parce que mon entreprise veut du sur mesure avec son branding ? Il y a aussi moyen de produire des vidéos en motion design, on appelle ça, par des entreprises ou des freelance et ça va relativement vite. Pensez évaluation aussi, est-ce qu'à un moment donné on évalue les compétences ? Est-ce qu'on fait des évaluations formatives où on ne va pas compter les points ou plutôt on va les compter ? Est-ce qu'on met des quiz ? Est-ce qu'on n'en met pas ? Si on met des quiz, ok, quel type de questions est-ce qu'on met ? Est-ce qu'on ne démarrerait pas le module par un quiz pour sensibiliser les apprenants ou une série de quiz et s'ils ont bon à tout c'est qu'ils connaissent le sujet donc ils peuvent passer à la section suivante ou au module suivant ou alors s'ils ont un mauvais score à ce moment-là on peut les emmener dans une présentation qui réexplique le contenu du module. Et qui sont les animateurs du parcours ? Alors ça, ça dépend si vous faites plutôt des formations en mode MOOC, interaction où tous les mercredis de 10h à 11h il y a le formateur qui est connecté et il peut chatter en live sur la formation avec les différents participants. Voilà, est-ce qu'il y en a oui ou non ? Et s'il n'en a pas on en reste là et si oui, ok, à quel moment du storyboard est-ce qu'ils peuvent intervenir ? Quel moment du parcours ? Et on définit son rôle lors du storyboard. Alors un story récemment sur le télétravail donc je n'ai pas tout le parcours ici mais on peut voir assez rapidement l'introduction à qui ça s'adresse le pourquoi le quoi et dans chaque donc on va mettre les séquences avec le titre de chaque séquence donc là bien évidemment il nous faut le contenu on peut estimer la durée bon ici la durée n'est pas totalement n'est pas totalement figée encore c'est une estimation mais une fois qu'on va digitaliser on va venir remplacer ces estimations par le vrai temps la langue les ressources est-ce qu'elles sont existantes oui ou non ou qui détient cette ressource le support attendu ici moi je remets toujours est-ce que le support est existant oui ou non est-ce qu'il y a du texte de l'audio de la vidéo est-ce qu'il y a des animations est-ce qu'on met des quiz est-ce que les visuels est-ce qu'ils existent enfin est-ce qu'il y a des visuels par exemple si c'est une formation en bureautique ou sur un logiciel il faut il faut qu'on sache si les visuels existent déjà ou s'il faut les produire et demander à la communication est-ce que les documents s'il y en a qui sont téléchargeables et puis s'il y a des liens externes vers des ressources autres comme une vidéo supplémentaire c'est là qu'on va les mettre les différents liens et donc tout ça crée le storyboard avant section est-ce que vous avez des questions par rapport au storyboard donc voilà c'est assez condensé mais on pourrait en rediscuter si vous avez d'autres projets par la suite du webinaire donc je vous laisse quelques temps pour poser vos questions et je vais mettre le prochain c'est bon pour vous ok super donc le monde bouge la formation change ça c'est pas une nouveauté elle bouge enfin la formation change tous les jours avec l'arrivée des nouvelles technologies et depuis quelques temps on voit que l'aspect rapid learning est quelque chose qui est de plus en plus développé et utilisé et auquel les entreprises ou organismes de formation s'intéressent parce que le temps de production est beaucoup plus court que le e-learning traditionnel ou de passer par des sociétés externes parce que vous avez la main sur les outils ils existent ils sont dans le web ils sont dans le cloud sur internet et vous pouvez y avoir avec un abonnement sans vous prendre la tête et enfin sans vous prendre la tête avec la technologie en tout cas alors du coup forcément comme son nom l'indique c'est rapide à concevoir en moyenne pour une vidéo créée avec le logiciel Powtoon je vais vous montrer une petite démo tout à l'heure ça m'a pris 30 minutes parce que les templates existent déjà et l'objectif de ces vidéos c'est un support sur votre discours et ça vous évite déjà ça a l'air c'est déjà très professionnel mais ça vous évite de passer des heures à choisir des designs parmi tant d'autres eux ont déjà fait enfin ces outils ont déjà fait une présélection c'est très pro il vous suffit de venir mettre votre discours au dessus c'est flexible si vous souhaitez en faire deux versions vous dupliquez et puis vous adaptez le contenu mais flexible aussi parce que ça peut être réutilisé vraiment partout vous pouvez publier une vidéo sur votre chaîne YouTube sur votre chaîne Vimeo l'envoyer par email à un prospect pour montrer un exemple vous pouvez la réutiliser que ce soit sur smartphone tablette ou PC donc voilà on en parlait tout à l'heure très flexible sur tous les tous supports et multimodal on peut utiliser à la fois en présentiel ou full digital collaboratif parce que ces outils vous permettent si vous êtes à plusieurs à créer du contenu de collaborer sur la création d'une vidéo ou d'un support de présentation interactif avec l'outil Geniali voilà donc ces outils là offrent en plus cet aspect vraiment collaboratif accessible les quatre outils que je vais vous présenter après pour 100 euros par mois vous avez un abonnement en quatre et vous êtes capable de produire en toute autonomie petite astuce ne vous abonnez pas toute l'année prenez la licence gratuite au début pour voir quels sont les différents look and feel qui vous sont proposés pour justement penser vos storyboards et ensuite vous ne vous abonnez que en période de production c'est à dire habituellement on va dire un mois sur trois le temps de préparer les storyboards et puis je suppose que vous n'avez pas des formations à digitaliser non plus tous les jours mais voilà nous en moyenne on s'abonne quatre à cinq mois par an à ces outils pour produire du contenu avec nos clients c'est fun c'est dans voilà ça suit les tendances actuelles les designs sont vraiment il y a la méthode KISS keep it simple and sexy donc on peut dire voilà les designs sont voilà et puis surtout ce qui nous intéresse le plus c'est que même si voilà ce sont des outils qui ne coûtent pas cher ça nous permet pour pas cher de travailler en grain et ça c'est très important parce que à moindre coût vous êtes dans la tendance et vous n'êtes pas vous n'êtes pas brûlé les ailes vous avez passé beaucoup moins de temps à produire donc c'est plus facilement justifiable en interne de digitaliser une fonction peut-être le seul coût que vous auriez en plus c'est si vous manquez de ressources humaines c'est soit outsourcer un petit peu donc faire appel à un partenaire soit pour définir avec vous le storyboard pour que vous soyez certain d'être sur la bonne route ou alors aller chercher donc un partenaire qui va vous aider à digitaliser parce que vous êtes en période de rush et que vous avez un petit peu un petit peu moins de temps donc voilà tout est faisable donc comment comment démarrer le rapid learning soit vous partez du contenu existant c'est beaucoup plus simple soit vous devez recréer du contenu et là ça prend beaucoup plus de temps donc je pars du principe que si vous avez du contenu existant que le storyboard est prêt en une journée pour 15 minutes d'interaction vous pouvez enfin c'est le temps que ça prend une journée pour digitaliser 15 minutes en rapid learning s'il y a du contenu existant et si le storyboard est déjà fait et en moyenne un storyboard il faut une journée voire deux pour des projets complexes ça dépend la longueur du parcours pour vraiment arriver à une finalité et un storyboard qui est prêt à être soit présenté en interne et puis on a le go ou soit on se dit ok bah go tout de suite parce que la personne concernée faisait partie du brainstorming pour le storyboard donc au niveau des outils il y a GoAnimate donc je vous inviterai à aller voir ces outils si vous souhaitez avoir des si vous êtes intéressé sachez que nous on a des coupons parce que nous sommes partenaires de tous ces outils donc on peut vous en fournir et vous payer beaucoup moins cher enfin quand je dis beaucoup moins cher c'est raisonnable donc GoAnimate permet de créer des vidéos de mise en situation donc c'est vraiment comme des dessins animés ils viennent de sortir une nouvelle version qui est beaucoup moins dessin animé un peu plus un peu plus on va dire professionnel un peu plus enfin différente je vous laisse aller découvrir ils ont deux versions une version très cartoon et une version un peu plus un peu plus moderne et qui convient à tout le monde parce que tout le monde n'aime pas le cartoon les dessins animés par contre la version qu'ils viennent de sortir j'en ai fait les tests et ça plaît en général à tout le monde donc GoAnimate il faut compter un abonnement de 39 euros par mois pour avoir accès et puis vous pouvez créer des vidéos en illimité et honnêtement je défie quelqu'un de faire appel à un motion designer pour 39 euros par mois pour des vidéos illimitées mais par contre vous devez le faire vous-même au niveau du temps de conception pour réaliser une capsule de deux minutes en vidéo il faut à peu près compter une heure une heure et demie plus 30 minutes pour enregistrer une voix off donc GoAnimate est le logiciel en rapid learning le plus complexe à utiliser parmi ceux que je vais vous montrer vous pouvez faire appel à du motion design aujourd'hui c'est plus 1000 euros la minute comme on en parlait avant on est sur des budgets plus raisonnables parce que aussi les technologies aident les motion designers à aller plus vite en conception donc voilà il y a beaucoup moins de temps passé sur cette digitalisation Genially Genially c'est gratuit où vous pouvez avoir un abonnement également payant où vous pouvez retirer leur logo c'est vraiment le petit dernier comme son nom l'indique c'est vraiment top moi j'ai découvert il y a maintenant un an et donc ce qu'il permet de faire c'est créer des slides interactifs avec des zones cliquables qui mènent vers des autres slides vous allez me dire on peut faire ça avec powerpoint oui certes sauf que un powerpoint qui est importé dans une plateforme d'e-learning c'est hyper rare que ça ne se transforme pas en image parce que on n'a pas la technologie de microsoft ni de apple et donc par défaut ça convertit votre powerpoint en image donc toute interaction est perdue et cet outil garde son interactivité dans une plateforme comme MyScapeCamp voilà si vous êtes intéressé par voir quelques exemples je pourrais vous envoyer un mail avec un accès à la plateforme et j'ai des exemples de géniali réalisés pour des clients alors si vous avez vraiment vraiment pas de temps et que vous avez déjà un powerpoint qui est prêt et où le look et le look and feel est sympathique parce que ça ça joue aussi il faut avoir des contenus assez épurés faire du screencasting donc l'outil s'appelle screencastomatique c'est gratuit où vous payez 19 euros par an et vous pouvez modifier votre vidéo une fois que vous l'avez enregistré et donc c'est un outil qui vient enregistrer votre écran vous pouvez donc comme ici comme je suis en webinaire pitcher et donc faire votre présentation toujours garder en tête de faire des séquences assez courtes mais vous pouvez enregistrer votre écran parler et en termes de temps zéro pour votre powerpoint parce que vous l'avez déjà il suffit d'installer le screencastomatique et puis en tant qu'expert de commencer à expliquer le contenu et ça va très très vite là on parle d'une matinée pour faire ça Predzi Predzi est bien mais il s'intègre de moins en moins dans des plateformes parce que c'est moins leur business model mais il y a toujours moyen de mettre un lien pour via lequel les participants arrivent sur la présentation donc Predzi c'est une caméra qui zoome je suppose que vous connaissez un petit peu donc c'est une caméra qui se balade sur une page je vous invite également à aller le voir mais pour moi je trouve que Geniali là-dessus est plus adapté à la formation et en dernier on a Powtoon Powtoon qui est donc le concurrent de GoAnimate alors ils sont sur le même marché mais ils se concurrencent un petit peu mais chacun a ses forces GoAnimate c'est donc pour faire des vraies mises en situation des vrais dessins animés et Powtoon c'est pour faire du motion design mais soi-même où vous avez déjà un tas d'objets qui s'animent et vous pouvez en fonction de votre discours si vous dites ok attention on peut avoir une petite sirène qui tourne voilà ça vient illustrer ça vient complémenter votre discours je vais vous montrer une vidéo ici créée avec Powtoon donc ça m'a pris 30 minutes c'est la règle des 3P quand on digitalise en rapid learning donc je vous laisse les découvrir 模boarde merci ci là c'est la règle qui c'est la règle là ça va c'est la règle ça va c'est la règle Merci. C'était une vidéo qu'on a réalisée pour justement une conférence donnée au salon RH. Voilà, ça a pris 30 minutes. J'ai changé les textes. Il y a une musique sympa derrière qui amène de l'engagement. Je peux vous envoyer le lien de la vidéo si vous souhaitez revoir. Mais donc, le message important ici, mis à part que ça ne prend pas beaucoup de temps pour créer une vidéo sur Powtoon, c'est vraiment avoir ces 3P. Vous devez prendre du plaisir à connaître si vous souhaitez des modules, des capsules, alors ne le faites pas parce que ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Soyez productif. Donc, si vous avez du plaisir dans la conception, du coup, vous allez être beaucoup plus productif parce que ça va beaucoup plus vite de construire du contenu et puis rester pragmatique. Voilà, on ne peut pas avoir la solution parfaite. À un moment donné, il faut y aller. Et en faisant déjà un pas vers les apprenants, c'est quelque chose de nouveau pour eux. dans la plupart du temps. Donc, le risque de se heurter à un mur est vraiment très faible par rapport à ce qu'il y a de... Vu qu'ils n'avaient jamais vu ce genre de formation auparavant, les retours dans les entreprises qu'on accompagne sont vraiment bons. Et puis, c'est un gain de temps également pour les entreprises. Jérôme, alors, j'ai deux petites questions et puis je passe la main à Jonathan. Donc, Frédéric, je vous enverrai le Geniali. Et alors, qu'est-ce qui, selon toi, n'est pas du tout digitalisable comme contenu ? Tout ce qui est mis en pratique vraiment sur des machines, tout ce qui est terrain, apprendre à utiliser une machine, pour moi, il faut se diriger vers des solutions de réalité augmentée ou de solutions aux réalités augmentées ou aux réalités virtuelles. On ne peut pas faire du rapid learning là-dessus. Par contre, on peut expliquer les règles de sécurité autour de la machine et autres, mais à un moment donné, on va rester coincé. Donc, tout ce qui est vraiment mis en pratique, soit faire du mentoring, aller sur le terrain ou alors proposer une solution digitale avec des casques de réalité augmentée. Mais bon, ça a un coût quand même beaucoup plus gros. Protection des données de nos contenus sur ces plateformes ? Question de Karen. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Quand vous importez dans une plateforme comme MySkillCamp, toutes vos données sont protégées, elles vous appartiennent, c'est dans nos conditions générales d'utilisation. Et si vous parlez de la protection des données sur ces outils du rapid learning, de toute façon, tout est en privé, il vous suffit d'exporter. Et quand vous générez des liens, soit ils sont également publics ou privés, un peu comme sur Vimeo ou YouTube, on peut décider qu'une vidéo est privée à moins que la personne ait le lien. Et donc, la vidéo ne se retrouve pas dans le web accessible à tous. Camille. Bonjour, merci pour la présentation. Elle n'est pas terminée. Jonathan doit encore intervenir. N'est-ce pas trop embêtant de ne pas pouvoir importer un PowerPoint et passer par des images figées qui supposent un nouvel import à chaque modification ? Alors, si, justement, merci Camille pour cette superbe question. J'ai oublié de le préciser. En fait, avec les outils du rapid learning comme Geniali, comme c'est dans le cloud, si vous mettez votre, si vous intégrez votre, en fait, à ce moment-là, ça ne se fait pas via un import avec Geniali, ça se fait via un code, on appelle ça un embed code, un e-frame. Ça se met dans la plateforme et à chaque modification que vous faites dans Geniali, ça se modifie automatiquement dans les parcours de formation que vous avez créés. Donc, la mise à jour se fait de manière instantanée et ça, c'est vraiment un gros plus de Geniali. J'ai oublié de le mentionner d'ailleurs par rapport à PowerPoint où, effectivement, vous allez devoir à chaque fois réimporter des mises à jour, c'est-à-dire renotifier les participants et ce n'est pas toujours agréable tant au niveau du concepteur qu'au niveau des participants. Voilà, il y a même si PPTX vient d'arriver. Est-ce qu'on peut importer des graphiques ? Oui, vous pouvez importer des graphiques. Enfin, ça, je vous laisserai les tester. Powtoon, GoAnime, c'était Geniali, mais tout est... Enfin, vous pouvez importer des vidéos, vous pouvez importer du son, des images, des GIF animés si vous voulez faire des graphiques qui sont animés. C'est totalement faisable. Alors... Alors, hop ! Un peu l'état d'esprit qui sont des personnes. La voix va se serrer la main. On peut faire un tas de choses. Tout scénario est faisable. Bon, bien évidemment, on est limité par le design derrière, sauf qu'on peut créer sur mesure si... Maintenant, avec Jonathan, même si je reste à côté, et il va parler donc de l'évaluation de la formation. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suppose que tout le monde m'entend. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous manifester dans la zone de chat. Donc, Jonathan Pottier, j'ai rejoint récemment l'équipe de MySkillCamp avec plaisir pour notamment que l'on puisse parler d'évaluation de la formation ensemble et l'évaluation de la formation appliquée notamment au digital learning. Le digital learning est un gros sujet. Kevin en a parlé brillamment précédemment. L'idée, c'est qu'on a beaucoup, on va dire de... Kevin disait, la formation change. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements dans le monde de la formation. Le digital bouleverse, change un peu la donne. Néanmoins, on doit quand même se poser des questions. On doit toujours se poser des questions d'évaluation parce que si on fait des choses innovantes, c'est bien de faire des choses innovantes et efficaces. Donc, se pose forcément la question de l'évaluation. À partir du moment où on va se poser des questions sur la qualité de la formation, l'efficacité de la formation, l'impact, etc., on a besoin d'un thermomètre et donc, nécessairement, on a besoin d'évaluer et de soutien pour démontrer que ce que l'on fait peut avoir un impact à la fois sur les collaborateurs et sur leur entreprise. Alors, il y a trois grandes raisons qui justifient que l'on se pose des questions sur, on va dire, l'évaluation, l'efficacité, la qualité ou l'efficacité des formations. Il y a vraiment trois grandes raisons qui justifient que l'on s'intéresse au sujet de l'évaluation. La première, c'est d'abord de se poser des questions sur le programme de formation en tant que tel. On veut améliorer le programme de formation, on veut améliorer peut-être le choix du prestataire, du formateur, du tuteur, du... On sait... On va se demander si, par exemple, les méthodes pédagogiques, les modalités pédagogiques étaient adaptées, si le contenu a donné satisfaction, etc. Et dans ce cas-là, on va plutôt être dans cette logique de formation de qualité. On va évaluer pour montrer que la formation était un produit de qualité. Au même titre que demain, vous achetez une voiture, on va vous demander, tiens, est-ce que vous êtes satisfait, satisfait des caractéristiques de la voiture, du moteur, du nombre de chevaux, de la puissance, de la consommation, etc. C'est la formation en tant que produit. Et ça, pendant des années, ça fait 14 années que je travaille sur le sujet de l'évaluation, c'était vraiment la raison numéro une pour laquelle on s'intéressait à l'évaluation. Mais ça ne dit en rien que la formation est potentiellement efficace. Vous pouvez avoir une formation de qualité, mais si derrière, et ce sont un peu les deux autres raisons qui nous amènent à cela, si derrière, il n'y a pas de transfert des acquis en situation de travail, que vous apprenez des choses et que vous ne les mettez pas en œuvre, on va dire la grosse difficulté, quelque part, c'est que vous aurez fait une formation qui vous aura coûté cher ou pas, mais dans tous les cas, ça sera un peu un coup d'épée dans l'eau parce qu'il n'y aura pas d'application en situation de travail. Et par ailleurs, on risque de vous poser des questions sur le retour sur investissement de cette formation. Quel est l'impact et la valeur ajoutée concrètement ? Question que pourraient vous poser les commanditaires, la direction générale, une direction opérationnelle, bref, les personnes qui sont à l'origine de la demande de formation. Et donc, dès que l'on part dans cette logique, on doit forcément se questionner l'efficacité de la formation. Donc, ce sont deux concepts très différents et je sais que, notamment en France, on se pose beaucoup de questions sur la qualité de la formation, la qualité des organismes de formation. C'est un concept qui n'est pas à confondre, encore une fois, avec celui de l'efficacité. La qualité peut mener à l'efficacité, mais l'efficacité est vraiment un objectif, on va dire, quasiment un méta-objectif, quelque chose de plus important encore que la qualité. La qualité est une condition de l'efficacité, mais ça n'est pas la seule. Donc, on doit pouvoir évaluer les deux. Donc, améliorer le programme, améliorer le transfert des acquis, vous voyez, maximiser le résultat, on est dans cette logique où si on veut juste améliorer le programme, on va évaluer la qualité. Mais si on veut aller plus loin, voir ce qu'il en reste sur le terrain, et pour l'organisation, on va se poser des questions sur l'efficacité. Et pour cela, on a un modèle qui n'est pas tout récent, qui est le modèle de Donald Kirkpatrick, donc c'est un chercheur américain qui un jour s'est posé tout simplement cette question, qui est tout simplement de savoir ce que l'on peut attendre d'une formation. Vous donnez une formation, quels sont les effets possibles de la formation à la suite de celle-ci. Et donc, il a construit un modèle d'évaluation. Alors, lui, il n'appelait pas ça un modèle, il a appelé ça les quatre niveaux d'évaluation, mais dans le langage populaire, c'est devenu le modèle de Kirkpatrick. Et donc, il a écrit ce modèle, il a rédigé un peu les quatre niveaux via quatre articles qui ont été publiés en 1959. Donc, ça ne date pas d'hier, mais je vais y revenir après, il y a eu des mises à jour depuis. Donc, le premier niveau, c'est le niveau réaction. C'est ce que l'on appelle souvent l'évaluation de la satisfaction ou l'évaluation à chaud. Et d'ailleurs, il n'y a à peu près qu'en francophonie, on va dire, élargie, France, Belgique, etc., Belgique, Wallonne, où on parle d'évaluation des États-Unis, en anglo-saxon, anglophone, on ne dit pas hot evaluation ou cold evaluation pour l'évaluation afro, etc. En fait, souvent, on fait référence directement à Kirkpatrick. Donc, on va dire KP1 pour KP1, pour Kirkpatrick 1, niveau 1. Donc, évaluation de la réaction, c'est vraiment est-ce que vous avez été globalement satisfait de la formation ? Est-ce que vous avez réagi positivement à celle-ci en tant qu'apprenant ? Donc, c'est ce que l'on mesure généralement par un questionnaire que l'on va remettre à la fin de la formation ou par une discussion individuelle, des échanges individuels ou collectifs avec le formateur lorsqu'il va faire un tour de table, etc., etc. Donc, on cherche à voir si l'apprenant réagit positivement à la formation, ce qu'on considère c'est quasiment un prérequis pour apprendre. Donc, c'est une condition nécessaire de l'apprentissage. Donc, cette évaluation, elle est réalisée dans la très, très grande majorité des cas. Que l'on soit plutôt une entreprise, une organisation ou un organisme de formation, c'est réalisé, j'ai fait des études précédemment, au moins dans 90% des cas. par contre, plus on va, vous imaginez, plus on va grimper dans le modèle, moins les évaluations sont fréquentes. Donc, niveau 2, apprentissage, et là, on est vraiment dans qu'est-ce qu'a retenu l'apprenant, qu'est-ce qu'il a appris concrètement, est-ce qu'il sort de formation et des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, des nouvelles capacités, qu'est-ce qu'il sait mieux faire, on va dire, de ses dix doigts, est-ce qu'il est intellectuellement ou habilement enrichi, donc ça, ce sont des choses que l'on va pouvoir vérifier via, Kevin, parler d'évaluation formative pendant la formation, si on fait des quiz, notamment dans le cas d'une formation digitale, c'est assez simple de construire des mini-quiz d'évaluation des connaissances, ça va être par les exercices que l'on va réaliser en formation, ça va être, encore une fois, par les interactions avec le groupe d'apprenant avec le format mais dans à s'outiller pour savoir comment va-t-on pouvoir vérifier que la personne a effectivement appris, ce qui est la moindre des choses que l'on puisse attendre d'une formation, si vous donnez une formation et que derrière vous dites le but c'est juste que les gens soient satisfaits, comme je dis souvent, offrez leur des congés, ça coûtera moins cher et ça ne décrédibilisera pas l'image de la formation, donc là, on cherche vraiment à savoir quels sont un peu les outputs de la formation, qu'est-ce que les personnes ont appris ou savent mieux faire ? Niveau 3, comportement, c'est ce qu'on appelle donc souvent l'évaluation à froid ou plus communément le transfert des acquis. Qu'est-ce qu'il en reste en situation de travail ? Vous avez appris des choses, concrètement, qu'est-ce que vous en faites une fois que vous êtes revenu à votre poste de travail ? Et là, passez-moi l'expression, mais c'est le drame, c'est-à-dire que souvent, on estime qu'il n'y a que 10 à 30% de ce qui a été appris en formation qui est utilisé en situation de travail. La très bonne nouvelle, c'est que ce n'est majoritairement pas dû à la formation. Donc, on va en reparler après, mais c'est souvent lié notamment à l'environnement de travail de l'apprenant, à l'apprenant lui-même qui n'était peut-être pas motivé pour aller se former, etc. Donc, ce sont des questions essentielles. Si on veut relever le défi du transfert des acquis, il faut s'intéresser à tout ce qu'il y a autour de la formation. Et enfin, niveau 4, résultat, c'est vraiment l'impact de la formation plutôt sur les résultats de l'entreprise. Je vais prendre un exemple très simple pour résumer un peu le modèle à quatre niveaux. Imaginez une formation commerciale, donc la distillation des forces de vente. Je vais en formation, je passe un moment agréable, j'apprends des choses intéressantes. Voilà, le formateur maintient une certaine dynamique, fait en sorte que nous soyons engagés dans la formation. Boum, niveau 1, ça se passe bien. Niveau 2, j'ai effectivement appris les phrases clés à sortir à mes clients. j'ai pu acquérir des techniques d'écoute actif, de reformulation, etc. Donc, ça, ça a été vérifié par des exercices, des jeux de rôle, des cuisses, des simulations, etc. Niveau 3, c'est mis en œuvre et c'est vérifié peut-être par mes clients directement que je pourrais sonder pour voir si oui ou non en tant que commercial. J'ai d'abord écouté quel était le besoin du client avant de lui présenter mon offre de produits, de services, par exemple, ce qui est, je pense, une bonne technique. est-ce que ça peut être validé par les pairs, par un collègue ou une collègue commercial, par mon manager, etc. Et niveau 4, je vais peut-être regarder l'évolution d'indicateurs liées à la satisfaction du client, au montant des devis, au montant des commandes, au montant du chiffre d'affaires, etc. Donc, l'idée de ce modèle, c'est vraiment de, il faut voir ça comme une paire de lunettes théorique. C'est-à-dire que vous, vous devez construire des dispositifs d'évaluation, vous devez nécessairement avoir un modèle pour penser, pour savoir comment vous allez ranger vos différents outils, qu'est-ce qui vous permet de vérifier chacune de ces briques, etc. Et évidemment, là, je vous présente le modèle sous forme d'escalier, en le montant, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, mais quand vous construisez des dispositifs d'évaluation, vous devez le lire dans l'autre sens. Vous devez redescendre le modèle. Vous devez d'abord vous poser la question, est-ce que cette formation, est-ce qu'il y a un impact, un ou des impacts attendus suite à cette formation, niveau 4 ? Oui ou non ? Ensuite, du coup, quels sont les comportements qui vont devoir être mis en oeuvre en situation de travail chez les collaborateurs qui ont été formés ? Puis niveau 2, donc qu'est-ce qu'on doit leur fournir en termes de connaissances, capacités, compétences, etc. Quels sont les objectifs pédagogiques de la formation ? Et enfin, niveau 1, quelle est, on va dire, la bonne manière de délivrer la formation ? Comment on peut s'appuyer nos temps sur le digital learning pour favoriser l'engagement des apprenants, etc. Donc, on doit le lire dans ce sens-là. Il y a un proverbe berbère que je cite souvent et je le dois notamment à François-Méry Gérard qui est un consultant et un chercheur belge qui disait ceci, c'est si tu ne sais pas où tu vas, tu risques de mettre du temps pour y arriver. Et en fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire si vous devez construire un dispositif d'évaluation, on doit d'abord, vous devez d'abord être au clair sur les livrables de la formation, ce que vous attendez. Ce n'est pas une fois que la formation est faite que vous allez vous dire bon, super, maintenant, j'espère qu'il va en rester quelque chose sur le terrain et d'ailleurs, je me demande comment on va pouvoir prouver, démontrer cela à mes commanditaires. Alors, c'est un modèle qui n'est pas tout récent, je le disais, de 1959. Donc, c'est vrai que souvent, lorsque je discute avec des personnes en disant, écoutez, Kirkpatrick est mon grand ami et entre guillemets mon père spirituel, on me dit, ouais, mais ce n'est pas tout récent, c'est 1959. En fait, tout dépend de quel modèle de Kirkpatrick on discute. Parce que ce modèle a été mis à jour en 10, j'ai mis trois petits points parce qu'en fait, il continue d'être mis à jour régulièrement, en fait, en fonction des retours du terrain. Il a été mis à jour par, c'est une histoire de famille, par James, alias Jim, et Wendy Kirkpatrick qui sont respectivement fils et belle-fille de Donald Kirkpatrick. Et donc, la version que vous avez à l'écran est le nouveau modèle, donc enrichi, où vous retrouvez quand même les quatre niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, mais où le modèle, on va dire, a apporté un certain nombre de mises à jour et d'améliorations pour le rendre encore plus explicite. Alors, on pourra en parler des heures, mais si vous deviez retenir quelques éléments, c'est notamment que, voilà, chaque niveau a été précisé. Donc, par exemple, on voit que niveau 1 réaction, ce n'est pas juste la satisfaction, la satisfaction du client au sens, l'apprenant qui suit la formation. Mais c'est aussi, par exemple, la pertinence. Si vous suivez une formation et que vous êtes très satisfait de cette formation, mais que le contenu n'est pas pertinent par rapport à ce que vous vivez en situation de travail, ça n'a aucun intérêt. Vous suivez une formation en management et vous n'êtes pas manager, ça n'a pas grand intérêt. Vous êtes formé à l'anglais, voilà, par exemple, et vous ne parlez jamais anglais. En fait, vous n'avez jamais l'occasion d'avoir des conversations en anglais ou téléphone physiquement, etc., vous êtes formé au cas où un jour vous pourriez en avoir besoin. Le au cas où, c'est l'ennemi de l'efficacité de la formation. Parce que si vous n'avez pas l'occasion de vous en servir, ce n'est pas comme le vélo, ça s'oublie, tout simplement. Niveau 2, connaissances, compétences. Donc, est-ce que je sais, est-ce que je sais faire suite à l'issue de la formation ? Et il y a des éléments intéressants à ajouter par les cœurs, Patrick, c'est par exemple l'attitude. L'attitude, c'est vérifier, enfin, c'est aller poser la question parce que c'est important de le faire au travail. Vous voyez, lorsqu'on vous forme à des choses nouvelles, même si vous avez été satisfait de la formation, même si vous savez faire l'issue de la formation, si vous n'êtes pas convaincu, si vous n'adhérez pas au message porté par la formation, eh bien, vous ne le ferez pas nécessairement. Donc, ça, on l'inclut aussi dans le niveau 2 pour dire qu'il faut aller plus loin et ne pas se contenter, quelque part, de vérifier si les personnes n'ont pu acquérir des connaissances. Il faut aussi vérifier un peu leur état d'esprit à ce niveau-là parce que c'est ça vers le niveau 3. Alors, le niveau 3, justement, l'idée de vérifier que les comportements, des nouveaux comportements ont pu être mis en œuvre en situation de travail, vous avez des verbes dans ce nouveau modèle qui précisent un peu ce niveau, contrôler, renforcer, encourager, récompenser. C'est ce que l'on appelle des leviers, donc des leviers de l'efficacité de la formation, des leviers du transfert des acquis. Ce sont un peu toutes les actions que l'on peut imaginer en dehors de la formation pour s'assurer que les personnes partent en formation en sachant ce qu'elles vont y faire et qu'une fois qu'elles reviennent de formation, qu'elles puissent être accompagnées sur le terrain. J'ai des chiffres qui vont vous montrer à quel point il y a un chercheur américain qui s'appelle Robert Brinkerhoff et qui a montré que lorsque vous faisiez la formation en étant concentré uniquement sur l'action de formation elle-même, c'est-à-dire que vous envoie des gens en formation et ils ont juste la convocation et puis après ils reviennent de formation et on n'en parle quasiment pas. Donc tout est centré sur l'événement de formation. Imaginez un stage de formation de deux jours en présentiel par exemple. Eh bien dans ce cas, si vous posez la question est-ce que vous avez été satisfait de la formation ou est-ce que vous avez appris des choses, certainement, mais si vous posez la question niveau 3 de qu'est-ce que vous avez pu mettre en œuvre, il s'avère qu'en même il n'y a que 15% des apprenants qui transfèrent ce qu'ils ont appris. Donc vous avez un groupe de 6 personnes, grosso modo, il y a une personne sur les 6 qui va utiliser ce qu'elle a appris. C'est ce qui est représenté à l'écran. Alors que si vous décloisonnez la formation et c'est là où tout le digital learning peut vraiment être utile, c'est-à-dire que vous faites en sorte que les personnes avant la formation aient accès à des ressources en ligne, puissent faire un test pour vérifier qu'elles ont bien les préreaux qu'il y ait un test de positionnement, qu'il y ait une petite vidéo qui explique c'est quoi le but de la formation, enfin qu'il y ait un motif qui les embarque un peu dans la formation. Puis elles suivent la formation avec une alternance peut-être de modules digitaux, de formation digitale, de formation présentielle, enfin bref, dans une logique blended learning. Et suite à la formation, vous maintenez le lien en favorisant les échanges entre les participants, on peut, sous la forme, on va dire, du social learning, le fait qu'il puisse avoir des regroupements, que vous donniez des contenus supplémentaires, etc. Le fait que le formateur maintienne la relation avec les apprenants, à moins de payer un coach derrière chaque apprenant, ça va vous coûter très cher, là vous pouvez utiliser le digital pour faire ça. Et là vous passez de 15 à 85%. C'est la logique de, ce que j'appelle, ce n'est pas une formation événement, c'est une formation processus, c'est-à-dire avec un avant, un pendant et un après. On prépare un départ en formation et on accompagne le retour de formation. Et donc on peut utiliser, évidemment, cela peut se faire, on va dire, de manière physique, en présentiel, mais évidemment le digital facilite la chose et surtout rend la chose économiquement accessible. Donc ça, c'est vraiment un élément, un élément essentiel. Si on veut, si on veut, on va dire, traiter la question du niveau 3 qui est central, qui est majeur, d'abord, il faut aller mesurer le niveau 3, il faut aller évaluer si les comportements sont mis en œuvre et enfin, entre guillemets, ça nous permet de constater les dégâts et de savoir ensuite comment on s'attaque à ce sujet et par exemple, on va se rendre compte que les managers ne sont pas impliqués, qu'il n'y a pas d'échange avec les apprenants avant et après formation, eh bien, très bien, super, ça, on va en parler et on va traiter de ce sujet par exemple. Donc, niveau 3, c'est peut-être même le niveau le plus important. Une fois que vous avez ça, après, vous allez vers le niveau 4 et là, on revient à des exemples d'indicateurs dont je parlais tout à l'heure et avec des indicateurs qui vont être directement corrélés, liés aux attentes des commanditaires en amont. Comment savoir quels sont les bons indicateurs de niveau 4 qui sont à suivre ? Eh bien, justement, c'est une alternative au ROI, ce qu'on appelle le Return on Investment, le retour sur investissement et les formations, c'est le ROE pour Return on Expectation, le retour sur les attentes que Camille, qui a posé une question tout à l'heure, doit très bien connaître en tant que certifiqueur patrie d'ailleurs. J'ai reconnu ton nom Camille. Eh bien, l'idée, c'est de se mettre d'accord avec les commanditaires en amont de la formation pour déterminer avec eux ce qu'ils attendent de la formation et de travailler avec eux pour définir des indicateurs d'impact. Donc, encore une fois, dis-moi ce que tu attends de la formation et je te dirai moi du coup comment je vais pouvoir l'évaluer, comment je vais pouvoir en démontrer l'impact. Donc, ce modèle, c'est quasiment plus un modèle de gestion du changement qui vous montre comment on peut passer d'un point A à un point B et quels sont un peu les ingrédients à mettre, comment on va monitorer, comment on va contrôler un peu le projet pour s'assurer qu'il y ait des changements chez les apprenants et qu'il y ait des impacts derrière sur l'entreprise. Donc, il faut encore une fois voir ça comme une paire de lunettes théoriques qui vous permet de construire votre dispositif d'évaluation. Il est midi 29 et si vous avez des questions alors à la fois sur la partie plutôt je pense sur le rapid learning sur les storyboards ou sur la partie liée à l'évaluation nous sommes bien évidemment à l'écoute de vos questions et puis si dans 5 minutes dans 10 minutes ou demain matin vous vous réveillez avec une crise de fièvre vous dites j'ai oublié de poser telle ou telle question vous avez nos coordonnées vous les envoyez évidemment on sera un plaisir de vous y répondre directement par email. N'hésitez pas la parole est à vous de rien Florence merci à vous d'avoir participé au webinaire pour les autres Jérôme est-ce que tu as des questions ? de rien Johnny de rien Sébastien et à très bientôt voilà écoutez si vous n'avez pas plus de questions je propose de clôturer comme ça tout le monde va pouvoir aller manger et puis vous connaissez nos coordonnées peut-être que de toute façon Caroline vous refera un petit mail si vous savez des questions pour prendre rendez-vous avec Jonathan ou avec moi voilà bonne fin de bonne fin de midi bon déjeuner bon voilà bon ce que vous voulez à bientôt une idée sur les coûts les coûts de quoi de 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 mais ça dépend de tout ça dépend de vos besoins je propose peut-être à ce moment là d'en parler de par exemple projet voilà 15 20 minutes avec avec moi-même ou avec Jonathan temps, on va vous recontacter personnellement à ce moment-là et puis il faut prendre connaissance de votre projet déjà, de vos besoins et puis on pourra voir, il y a deux choses, il y a la partie service et ça, ça dépend des ressources humaines que vous avez, il y a la partie coût d'hébergement de la plateforme qui vient après avoir conçu votre parcours pour la diffuser auprès de, soit de vos collaborateurs ou auprès de vos clients. Oui, il est cool. On peut s'appeler la semaine prochaine, Jenny, Jonathan va faire le suivi et Frédéric, écoutez, si ça vous intéresse, alors je vais mettre l'adresse mail de Jonathan dans le chat, comme ça soit vous lui faites un petit mail ou il vous en fait un et Frédéric, je propose également de vous recontacter personnellement comme pour Jenny et de faire un point sur votre projet et d'avancer là-dessus. Ce sera beaucoup plus clair que de donner un chiffre, ça dépend vraiment de vos ressources en interne et à quel point nous vous accompagnons. Voilà, il n'y a plus de questions, sinon de toute façon l'adresse mail de Jonathan est dans le jeu bien écrit, c'est bon. Et puis Caroline, bien évidemment, on va refaire un mail, voilà. Oui, Caroline est utile. Voilà, bon, écoutez, bon midi et puis bon après-midi à tous. Merci. Au revoir.